oh désolé j'ai planté normalement ça relancer pour pour ceux qui ont pas l'actualisation automatique on écrit actualiser notre chat voilà désolé plantage de la boxe ça lui arrive façon qu'elle en profite parce que dans deux jours j'ai la fibre et ça j'en veux plus oui je sais pas j'ai envoyé des messages avec le portable sur le twitch mais je pense pas que ça va marcher ben en fait je sais pas par rapport à la musique que j'ai mis derrière si tu veux pierrot j'ai peur que youtube fasse la gueule j'ai coquille et puis de musique j'allais dire putain je suis encore déco yes yes j'ai la fibre dans deux jours messieurs d'ailleurs je suis trop content sans changer de prix pendant un an en plus et dans un an je paye 5 euros de plus donc ça va désolé messieurs tous ceux qui ont actualisé entre temps petite déconnexion de la boxe ça me le fait des fois même en stream ça me l'a déjà fait donc donc voilà j'avais écrit avec le portable dans le chat je sais pas si il ya la fibre dans le 17 ans mais reste c'est pas la campagne je pense que c'est les compagnons mais bien la rochelle tu vas c'est la compagne 16 forever ah oui non c'est d'accord en goulême c'est c'est bon c'est spécial maintenant la rochelle on est bien comment ne pas tomber amoureux comment ne pas tomber amoureux donc ouais je sais pas quand est ce que ça a coupé dans mon explication de la partie ouais par contre la richesse rente maritime là on est sur une moyenne d'âge assez poussé quoi et encore la rochelle c'est pas voyant non plus mais voyant c'est le pire et pourtant je suis royal mais ce gonzac ah oui non mais là par contre là c'est je sais même pas s'ils ont la dsl là bas je passe si pédale pour avoir internet alors il est où le respect il est où ah bref tout ça pour dire que elle est bien cette partie et l'opérateur je suis chez orange je parle et les trois victoires d'affilée ouais et donc ouais trois d'affilée trois victoires d'affilée qui ont bien tu remis le train sur les rails avec ses changements tactiques ces changements également par rapport à aux tactiques employées quoi c'est surtout ça si j'ai un adversaire que je sens vraiment inférieur à moi j'utilise la tactique offensive merci alexis 5 3 0 0 0 0 0 pour le follow si j'ai un adversaire équivalent ou match à l'extérieur face à adversaire équivalent on va passer ce plutôt sur le 4 2 3 fluide contre attaque si on est vraiment sur un match très compliqué face à l'adversaire supérieur on va plutôt utiliser la caté nature mais oui la rochelle c'est la ville ouais il a peur il n'y a pas encore au pays basque je vous avoue que moi j'étais surpris parce que bon là vous imaginez que ouais j'habite à la rochelle plein centre-ville machin non pas du tout j'habite à 10 minutes 15 minutes du centre-ville de la rochelle dans une petite commune aux alentours et c'est un peu avec sens un peu excentré passé à 15 minutes d'un centre-ville en voiture donc je m'attendais pas à ce que la fibre arrive aussi rapidement forcément quand je les ai vus en bas de ma rue en train de mettre les câbles sous terre je me suis dit oh j'étais content et à la base je crois que ça coûtait vraiment beaucoup plus cher sur mon forfait j'écoute moi je me disais putain la fibre comparé à du vdsl ce que j'ai actuellement ça allait me coûter 15 15 balles de plus par mois et le gars de chez orange m'a expliqué que non ça coûte 5 euros de plus par mois et là pendant un an le prix ne va pas changer le prix de de mon forfait ce que je paye par mois ne va pas changer donc c'est cool et ça viendra ça viendra à la fibre mais je regardais en termes de chiffrage vraiment attention aux chiffres je sais plus combien c'était en gros regarder télécharger un film je sais pas combien de giga enfin en gros à 10 et fibre le sur les services de télé orange si on veut télécharger un film en adsl c'est 3h40 3h20 vdsl 1h20 non 4h20 avec la dsl 1h20 avec le vdsl et 8 minutes avec la fibre c'était ça les chiffres ça peut être sympa peut être sympa effectivement d'abord à la fibre comme je disais ce midi pour le stream moi j'ai pas trop envie de changer parce que quand même je pense qu'il ya pas mal de personnes ici sur le stream qui sont qui font partie de la team la team connexion qui pue la chiasse donc c'est pas parce que j'aurai la fibre que je vais mettre en 1080p full hd enfin ma gueule en ma gueule ça 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 va servir à rien j'ai augmenté je suis même pas je suis très très légèrement augmenté la voir si j'ai un peu plus d'upload mais très très léger le but c'est pas d'avoir un truc encore plus inquiétés on joue à football manager on joue pas un fps où c'est quand même un petit peu exigeant là on est sur un jeu avec des des pages fixe quoi donc là non là dessus je ne vous je ne vous trahirai pas la team connexion qui pue la chiasse par contre les gars repos stop il n'a pas joué depuis trois semaines dernière fois qu'il a joué c'était le 7 octobre on est le 24 je suis obligé de le faire jouer de façon pas ça bon j'ai un absent mais ça me stresse un peu tripi de chez un peu fatigué aussi on va faire jouer land on est à 100 de messe à ce sera pas l'offensif là par contre ouais on va on va voir sur le moment soit on commence avec la caté nacho pour un peu jauger mon adversaire et après on passe sur le fluide contre attaque déjà on commence pas avec l'offensive ça c'est certain on commence avec la contre attaque si vraiment on est trop on est trop assaillis on passera avec la caté nacho heureux sim j'ai lu oui je suis con j'allais dire j'ai lu ton message sur twitter boy je t'ai répondu et tu m'as répondu alerte au gogo les enfants la gueule en 4k et ça vous fait pas rêver ça non pas du tout tout ma pas du tout alors mais alors ça nous fait pas c'est beau de nous respecter c'est que de l'amour putain c'est génial les gars je vous kiffe mais oui bien évidemment je vous kiffe enjeu non dans ce temps non depuis tout à l'heure tu as loupé quoi en fait sim j'ai repris j'ai stream et je stream depuis trois heures trois heures et demie et pendant les deux heures deux premières heures et demie je suis resté dans l'onglet tactique coup de pied arrêté donc après c'est toi qui choisit soit tu sens que tu as loupé quelque chose parce que tu voulais voir qu'est ce que j'ai établi pendant trois heures et demie pendant deux heures et demie soit tu dis ça tombe bien parce que c'est un peu relou à regarder c'est aussi une autre possibilité j'ai fait toutes mes tous mes tireurs de coups de pied arrêté tous mes tireurs donc de pénalty corner touche et même coup franc direct ok j'ai fait j'ai pas rentré là ah non il n'y a pas l'avant des deux norvégiennes putain j'ai fait toutes les stratégies de touche offensives défensives sur mes trois tactiques toutes les combinaisons de corner offensif sur les trois tactiques tireurs de enfin stratégie de coups francs directes chance de succès limité offensif sur les trois tactiques ça a pris deux heures et demie en grossi mais et ça m'a rincé la tête détail important je crois qu'on a bien fait de mettre le feuille de contre attaque on est on les domine globalement sur ce match outre le fait de dominer c'est surtout le fait qu'il ne se provoque absolument absolument aucune occasion ça devrait rentrer ça putain j'étais pas été que j'ai pas été été excité sur le fait de voir corner je viens de me rendre compte mais ouais très bien on fait un très bon match faut que ça faut que ça paye maintenant il faut continuer sur ce rythme par contre plus un bon match de mon buteur on va faire rentrer c'est un cliché il dit petit pitch il est crevé petit pitch j'ai l'impression que c'est le surnom de tony parker en croissie c'est petit pitch c'est pas ma meilleure van mais je le trouvais pas mal alors deuxième mi-temps sandnes speaking allez match en retard on peut vraiment taper un grand coup sur la table étant donné qu'on peut mettre notre clignotant et passer deuxième du championnat si on s'impose aujourd'hui face à sandnes s c'est j'aimerais bien taper un petit coup de nom qui un petit coup sur la table comme ça tu vois c'est bien qu'en l'air qu'en l'air messieurs allez andreson le tors andreson dommage allez gars on se tire quatre cadres et aïe le corner pour eux j'ai pas fait les strats sur corner défensif attention les gars sortez ok c'est bon passerain passerain passerai et le petit passerai j'aime pas quand ce ballon il se balade dans ma surface comme ça putain arrêtez de tout renvoyer sur les gars ils reprennent un peu du poil de la bête à la prochaine occasion pour eux je vais passer j'aime pas ça à la prochaine occasion pour eux à l'extérieur allez allez encore un but sur coup de pied arrêté maintenant que je kiffe ça autant qu'on en profite pour qu'en air putain il les prend tous de la tête à chaque fois c'est lui qu'on voit couper la trajectoire qu'est ce que je fais il faut que je fasse quelque chose je sais mais je sais pas quoi faire hollande est pas fou fou c'est une vraie image qu'on trouve pas j'arrive pas à le trouver de manière générale ah je n'ai pas mis à gauche putain le changement à traiter plan con foc là c'est le rôle de mes latéraux ma pression en def ce que je débloque pas kronberg juste en soutien j'ai l'impression de faire une table on fait un bon match c'est encore une occasion pour eux je pense que je vais repasser avec la quête et nacho à part si on passe une contre-attaque comme c'est une stratégie de contre-attaque holland holland le centre en retrait c'est pour toi mon grand les vat nez andresen herne man torshtembo ça combine ça combine ça combine oh 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 le petit enroulé comme ça regarde donne moi de l'effet bébé regarde moi ça la talonnade de salle salle ou salée on va l'appeler et biche or il est beau celui-là 1-0 libre à image j'ai pas le temps de faire changement tactique par contre c'est peut-être le moment la tomate passé avec la caté nacho par contre ouais je vais le faire l'âpre moi et pas la vachette tactique là on passe avec la caté nacho blindé hop je l'oukaraï tout blanc derrière tout fait la mourette la petite mourette et tout blanda il doit pas être mauvais box to box allez salle c'est pas mal du coup ibraï mage torshtembo ok holland ok des vêtements ok c'est bien ça défensif caté nacho let's go et là je ferme la boutique 69e mute c'était peut-être un peu tôt non oh la relance de la tête par contre si c'est un peu tôt peut-être par contre on passe en mini résumé parce que du coup je vais serrer les fesses sur chaque occasion sinon je tente d'aller chercher 1 0 fermage de boutique à la à la pablo coréa la frederick hans à la à la antonetti à la rené girard idolo bien sûr un rené girard qu'on salue je sais qu'ils regardent ah bah non c'est pas un moment de faire une blague le rené girard attention va me porter la poisse je le sens c'est le mister toffer j'arrive le chat juste j'ai les yeux scotché sur le sur le chronomètre je veux voir si vraiment la caté nacho on ferme bien la boutique les gars fermez bien la boutique allez 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 solide 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 sortez oui voilà c'est bien ça quelqu'un dit à l'arbitre reste une minute de jeu c'est le mec de vrai soit coucou c'est moi voilà on gagne du temps on gagne du temps on gagne du temps voilà voilà c'est très bien je tente ça gagne vachement bien du temps c'est fini monsieur l'arbitre a par contre allez elle est tellement importante cette victoire ok yes 1 0 parfait super les gars très très bonne victoire chez sandnes tactiquement j'aurais dû mais faut que je mette un jour de repos non à mon groupe ok ok elle est très bonne à être très très bonne à prendre celle ci que des victoires depuis la reprise du stream également de vos qualexie donc chez nous tu joues en sans emploi tu es en première en deuxième division norvégienne alex ouais je rote j'ai fait un rapidement résumé a fait a fait très beaucoup de bien elle fait très 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 beaucoup de bien cette victoire principe de la partie rapidement je résume j'ai créé un nouvel entraîneur ce nouvel entraîneur c'est fernando cabenaghi ex joueur de bordeaux un de mes joueurs préférés un qui est passé par bordeaux sur les 15 dernières années ancien joueur qui a joué à river plate argentin et à la base je voulais créer une partie sans emploi partie chômeur je me suis dit tiens autant que j'incarne quelqu'un donc j'incarne fin dans nos carrénais ancien joueur international de donc ce que j'ai mis dans les statistiques pour avoir un peu de notes mentales ce qui est la réalité aussi par contre j'ai zéro diplôme c'est pour ça qu'en termes d'entraînement je n'apporte rien à mon équipe par contre en state mentale j'ai un petit peu de déterre et c'est parce que c'est un ancien genre de foot mais qui connaît un petit peu le football ensuite j'ai créé le la partie donc je suis arrivé en juin dans le jeu ou ça siffle les oreilles juin 2018 et un mois après le po viking me proposait un entretien et je suis arrivé le 8 juillet au club parce que le club sortait d'une série de sept matchs sans victoire et je suis arrivé donc le 8 juillet après leur 7e match en victoire j'ai fait un match amical que j'ai gagné 2-0 contre viking contre l'équipe 19 et après c'est le début de ma partie littéralement ici à partir de là c'est moi qui ai joué au jeu et on a fait tout ça avec la même avec la même tactique à peu près jusque là trois matchs en victoire j'ai décidé de mettre trois nouvelles stratégies en place et là on est sur quatre victoires d'affilée ça se passe très très bien voilà très rapidement je résume à ceux qui arrivent et qui découvrent un petit peu la partie on a donc un 4-2-3 offensif un 4-2-3 plutôt orienté contre attaque 4-2-3 offensif que j'utilise très souvent à domicile très souvent face à des adversaires que je considère inférieur à moi le contre c'est à face à des adversaires que j'estime équivalent très souvent à l'extérieur et voilà et enfin la caté nacho sont en fin de match pour gérer 1-0 soit à l'extérieur face à du très gros par exemple si là tout de suite on me dit tu joues contre aux en borgue je joue avec la caté nacho jusqu'à temps de voir l'équipe adverse jouer avec un 4k 4-2-4 offensif avec quelque chose d'extrêmement offensif peut-être que j'essaierai de placer un contre ou quoi et encore parce que le but c'est vraiment de blinder derrière j'ai résumé extrêmement rapidement et voilà et là maintenant tous ceux qui arrivent sur le stream qu'on pas follow la chaîne ils se disent que c'est pas mal son petit truc et là ils appuient sur le bout le petit coeur qui veut dire follow et bienvenue à ventre voilà oui j'ai enlevé le metzala c'est des rôles un peu plus prudents en fait que j'ai fait c'est leur rôle favori au milieu de terrain pour les milieux de temps par contre on va mettre celle ci est vraiment baisser un petit peu aussi la liberté créative mi offensif au lieu d'un des créateurs purs du coup j'ai que herneman en en aspirateur de ballon en créateur on va dire donc ça ça me plaît pas mal herneman fait des bonnes prestations mon seul souci vraiment depuis ce changement tactique je pense que c'est le rôle de numéro 10 qui est vraiment pas trop en valeur il n'a plus à ostensen qui fait une bonne semaine d'entraînement vous savez ce que ça veut dire ostensen à la route tu es déjà titulaire en une mi temps il avait eu deux ballons oh merde le pauvre il n'a pas dû passer un match très folle dans l'attaquant je n'ai pas vu tu n'as pas fini l'épisode 2 ah bah bien je t'ai spoil du coup yes on va essayer monsieur toffer on va essayer en tout cas c'est bien parti ah c'est un bug ah c'est chiant ce bug quoi ça a deux secondes voilà c'est bien trié par ça voilà c'est bien trié par ça un poste n'est pas menacé euh Stable, correct, je ne suis pas menacé les gars, je suis en stable, bon je mériterais d'être en solide ou quoi, mais non je ne suis pas sous pression, c'est juste un bug, je pourrais même sceller mon sort, c'est dommage que ça ne se met pas à jour instantanément, je pense que c'est un bug, mais bon, par contre, franchement ça me blaserait de me faire licencier, alors que, c'est à dire que quand je suis arrivé, vous étiez 8ème quoi, là on est 2ème, ah ça sera dommage ça, c'est intérieur, non merde j'ai fait une connerie sur la tactique, sur le 4-2-3, ah c'est le retour de mon, yes, c'est ça que tu me parlais, salut Naguimolego, Costas, la fameuse, c'était combien, c'était 4 ballons dans le match, merci Antoine en tout cas pour le GG, j'avais fait une connerie avec mon décès Sim, je n'ai pas vu ce que tu veux dire, voilà par contre, et bien là c'est la finale, enfin je crois, j'exagère un petit peu, mais si, c'est la finale pour la 2ème place, parce que, parce qu'on joue face au 3ème, et qu'il reste, il reste 2 journées après ça, Alsoun des Nes d'Ostre, avec la prononciation, bien évidemment, donc ouais, on affronte, voilà, on affronte le Kissa, ils ont 2 points de retard sur nous, si on gagne ce match, on a 5 points d'avance, et il reste 2 journées, je regarde rapidement le règlement, je ne sais pas comment ça se passe, Qualification, Montée, les 2 meilleures équipes seront promues, on peut être promu direct si on termine 2ème, d'accord, les équipes de 3 à 6, demi-finale barrage, finale barrage, et pareil pour la descente, enfin, pour la descente, ça ne va pas rien, ok, donc c'est vraiment la finale de la, je joue, la finale, pour la pro, mathématiquement non, dans mon cœur, oui, on joue la, entre guillemets, finale, des 2 Norvégiennes, attendez qu'on ne va pas être champion, certes, mais on peut jouer la promotion, sur ce match, face à notre concurrent direct, Hull, Kissa, j'ai encore joué avec Andresson derrière, c'est super giga dangereux par contre, on part avec un Martin Sen côté droit, je n'ai absolument pas confiance, je n'ai pas le choix, sinon c'est du Daniel Sen, et je joue avec Salé, ce sera peut-être moins stupide de ma part de faire ça, tri-pitch, tri-pitch, je le sens bien, Austin Sen me sort une grosse semaine d'entraînement, et voilà, ah d'accord, oui, j'avais mis Daniel Sen, mon box-to-box, et j'avais mis Salé en box-to-box, oui, j'ai vu Naldo Fabregas, certes, c'est un peu vieux, mais là, je crois que Monaco a besoin de cadres, bon, ben voilà, c'est le match le plus important de la saison, on oublie tous les matchs qui se sont déroulés, bien évidemment, et on arrive à ce match-là, la finale non officielle, de D2 norvégienne, face à Oul, Kif, je booste mes joueurs plus que Jaja, on part sur le contre-attaque, parce que je, je ne sais pas, je tente de me dire, qu'ils vont essayer de marquer rapidement, et que nous, on va faire un peu la même stratégie, que face à Sandness, sur la précédente confrontation, on a joué le contre-attaque, 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 j'ai ouvert le score, et quand je suis arrivé à la 70ème, on a blindé la baraque, quoi, je vais partir un peu sur la même strat, en long résumé, et c'est parti, mon kick, let's go, allez les gars, j'en finis ma valoie, je suis un fou, donc Daniel Sen, qui remplace Cronberg, notre super latéral danois, allez, c'est-y par, Torsinbo, Daniel Sen, Daniel Sen, Erdman, Daniel Sen, Ibrahim, Sale, Sale, c'est mieux que Sale, quand même, c'est vrai que Sale, ça fait, ça fait Sale, Oh, il y a de la baston, non, c'est bon, Oh, la combinaison de touche, la parole de Hojbaw, j'ai juste peur d'Andresson, je vais devoir le sortir, peut-être un moment, je joue avec le feu, avec mon défenseur central, quand sont les coups francs, Dommage, Ah, le contre, attention les fautes, ils ont deux coups francs, dans les, la combinaison sur touche, c'est moi qui l'ai faite, oui, non, encore, oui, oui, ah, pourquoi il ne s'entre pas, il fait la passe de trop, c'est la passe de trop, comme dirait l'autre chanteur, à peu près, chanteur, rappeur, à peu près aussi, serré, 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 mais, là, sur les statistiques, on sait que les tirs cadrés, c'est les coups francs, et une demi, et demi, vraiment plus que demi occasion, donc, Oh, il a pris son temps, ça, allez, en plus, il a bien enroulé comme ça, attention, oh non, le lire, le latéral, bien défendu, bien revenu, corner, je n'ai pas fait mes strates sur corner défensif, Thomas, si ça me coûte le titre, pas le titre, la montée, alors que j'ai passé deux heures et demie pour faire tous les autres coups de pied arrêtés, je m'en voudrais tellement, le match nul n'est pas un mauvais résultat en soi, mais, ça nous fait serrer vraiment les fesses jusqu'au bout, quoi, beaucoup de replay lancés par des coups de pied ou coups de main arrêtés pour eux, attention, s'ils sont bons en frappe de loin, parce qu'ils n'ont mis que des tirs hors de la surface, de ce que je me souviens à peu près, je crois qu'il y a peut-être un tir dans la surface, j'espère que Oshbo va continuer à faire le taf, il fait une super saison ce gardien, très, très, très bon gardien, je flippais un peu de son 17 excentricité, mais ça va, oh, ce ballon qu'on laisse traîner, attention, il nous domine, je suis à, oh, oh, la contre-attaque sur le long dégagement, le corner, allez, je ne sais pas, il n'a pas coupé, je n'ai pas vu Andresson apparaître à l'écran, t'en as qu'il y a de ça, il nous bouffe, là par contre, on se fait vraiment dévorer, après le prochain, après ce replay, je vais passer, c'est le Barça, c'est le Barça en face, on est obligé de blinder, ils sont vraiment très, très forts, tac, tac, qui est-ce que je sacrifie, oh, putain, c'est que des joueurs, c'est que des joueurs, ça va pas completely, c'est que des joueurs, c'était très, c'est oui, c'est ça, ce n'est pas qu'un « yaакai » qui s'est pasассitif, c'est bon, c'est qu'un moment, c'est pas mal qu'une, c'est qu'un moment, c'est là, je tente ça on passe avec la caté nacho ils sont vraiment supérieurs à nous je pensais pas autant en fait c'est pour ça que j'étais pas fou fou attention c'est le rouge on est foutu on est foutu on est foutu on fait chier c'est foutu fuck juste un truc on a fait cette faute et on prend un carton rouge toute la saison c'était dix fautes pour avoir un carton jaune et sur le match le plus important ont fait cette faute et on prend un carton rouge sur cette faute de carton jaune un rouge sur le ce match là on se tape l'arbitre le plus vénère c'est dur c'est dur c'est bien je ne vois pas tenir tout le match jean jean on en chie déjà 11 contre 11 bon ça balance une pierre l'eau comme ça mais c'est n'importe c'est extraordinaire ce qu'il a fait espérer les coups de pied arrêté maintenant enfin il n'y a pas de il n'y a pas d'autre chose quand on compte contre attaquer avec un ballon sur les ailes par contre faut que le match passe vite sinon je me chier dessus beaucoup oh non par contre c'est juste on a juste pas un point d'appui devant les gains mais derrière tout le monde est là aller 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 solide les gains il va voir que des occasions coups de pierre été allez courir 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 non pas envie ils ont marqué forcément que que des remises sur eux trouver une solution je suis à 10 contre 11 donc ça réduit quand même pas mal solution on va on va on va essayer de jouer avec les deux sont nuls à chier c'était pas le moment d'être nul à chier les gains c'est con allez on va jouer avec holland holland qui a un gros volume de jeu une grosse endurance voire pour vous mentir ça m'intrigue bon corner perdre là dessus pas de penalty les gars allez 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 mais ouais en plus le mec il va en trottinant arrêtez pour arrêter pas vos courses je vais jouer avec un une asymétrique ça penchera d'un côté ce pas grave oui bel arrêt temps il fait un match aux bons en plus c'est très c'est super ce que tu fais moi je les encouragerai jusqu'au bout voyons un but c'est évident ce serait illogique ça serait complètement logique comment on tient derrière oh non il s'arrête aller oh il passe dommage ce sera notre seule occasion il marque sur corner non les bras il m'a acheté devant mon grand t'est devant allez oui allez holland allez non ta mère non le corner andreson oh putain c'est un bon résultat c'est un très bon résultat on va chercher ça à 10 contre 11 c'est super en vrai c'est super ah cette dernière action d'oeiland là tu le sens que là son 10 contre 100 froid je l'ai senti là son 10 contre 100 froid je l'ai senti dommage de bien mais stratégiquement c'était le bon choix j'ai bien fait de remettre l'oeiland dans l'axe et c'est dommage ça paye pas ça paye pas c'est con quel match désolé j'étais en train de vibrer sur un gros match les gars ça va il n'y a pas eu tout je fais mes entraînements à l'adjoint et je modifie si j'ai envie en fait si tu veux mon cher Ibaim tu vois je regarde ce qu'il y a sur la semaine voilà typiquement le physique il n'y a rien à faire on va faire un petit coup de corner encore cette semaine je regarde à peu près ce qu'il y a sur la semaine si ça me plaît c'est bien si ça me plaît pas je fais autre chose le endurance à ce moment là de l'année sérieux circulation transition jeu off défense c'est assez équilibré je rajoute encore un coup de pied arrêté j'ai les corners le jour là je vais faire les coups francs un torsal qui fait un bon entraînement ça c'est nice let's go c'est bien on fait un super match la solidité ils font plus de ils font plus enfin pardon oui on peut dire ils font plus de 70% de tirs non cadrés on a été très très solide derrière je vais regarder je vais checker un peu les notes on s'arrache bien vraiment c'est super bien arraché on a on a un Hakim qui fait un super match derrière 6 interceptions 100% de duel à la tête remportée 2 têtes décisives c'est compliqué pour les autres rôles sur ce match c'est compliqué je regarde même pas les 6-3 les 6-5 des autres parce que on a juste on est juste à aller chercher un point extrêmement important ça fait plaisir en tout cas c'est un très bon résultat maintenant voilà il reste Alessund donc Alessund est 8ème et Nes Soutra qui est 13ème des matchs faussement faussement faciles mais de toute façon c'est simple là c'est victoire et pas regarder derrière s'ils ont perdu ou gagné c'est victoire et victoire parce que il me faut absolument cette deuxième place synonyme de promotion promotion directe tout simplement et c'est ce qu'exige le club en début de saison et franchement je serais hyper heureux si j'y arrive vraiment un de mes plus gros kiffs ça sera sûrement mon plus gros kiff sur ce FM19 parce que j'ai pas fait énormément énormément de parties mais je serais trop content sans emploi sans diplôme arrivé 8ème à la mi-saison d'ailleurs pile poil à la mi-saison je crois et on a tout remonté pour aller chercher la promotion je serais trop 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 content mais ce n'est pas fait et je ne suis pas encore trop content je suis content parce que il y a eu le petit message comme vous l'avez vu qu'on est assuré de jouer les barrages et ça c'est une première bonne nouvelle parce que si ça ne passe pas pour la promotion direct il y a encore les barrages pour aller chercher la promotion ça c'est cool bon voilà je vois véritablement pas le temps passer c'est génial merci en tout cas à tous les wow tous les gens tous les follows ce soir 1,2,3,4 non ça c'est des subs merci pour les subs je ne vous ai pas dit assez merci cette année de Jomo merci les gars pour les subs ça fait super plaisir et puis tous les follows tous les 13 follows super vous faites plaisir vous me faites plaisir cette partie me fait plaisir également la petite sauvegarde on se détend un petit peu je vais peut-être aller chercher une bouteille vite fait me dégourdir un petit peu les jambes on se peut je sais qu'il est tard mais je veux me prendre on peut se prendre 2-3 minutes je vais me dégourdir un peu les jambes avant d'attaquer l'avant dernier match de la saison trop envie il faut que j'aille me prendre l'air un peu c'est génial chargez mon portable aussi franchement j'aime l' Gad j'aime l' Histoire Merci. 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 Bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé et une bonne nuit. Merci. Il fait froid dehors. Merci à tous. C'était mon analyse météorologique du soir. On a Salé qui va être absent pour ce match. Ce n'est pas l'absence la plus dramatique. C'est bon. On a Daniel Senner, Neman, Ibrahim, Ashtar, Steinbo, Trippich, Ostensen en attaque. Ostensen qui sort un 6. Oh là là. Il est trop isolé. Mais si je le mets en renard, ça va être encore pire. Bon, je vais tester. On est sur le jeu offensif là. Ça ne va pas être pareil. Ça ne va pas être le contre-attaque. Il joue avec un pivot d'1m95 devant. Ah, c'est l'équipe la plus en forme du championnat à l'Essound. Ah. Je ne suis pas un peu trop présomptueux avec mon offensif du coup. Ah merde, je suis en moment clé. Je me fais peur du coup là. On va voir. Trippich, Daniel Sen, Kronberg, Torchtenbo, Ibrahim, Ashtar qui est en aigué droit. Si bon, on est là-bas. Torchtenbo qui est pris à 2. Il y a une faute là-dessus. Allez, coufran indirect. Dommage. Ça ne part pas en contre-attaque. Ils ont un pivot devant. Je ne m'inquiète pas trop. Les touches. C'est moi qui fais les combis. Remise, centre. C'était bien. C'est bien ça. MOG, remise sur latérale qui peut centrer. C'est bien ça. Elle est bien cette combi. Je n'ai pas de faiseur de touches longues. Forcément, c'est bien. Kronberg qui était seul et qu'on pouvait trouver. Je regarde le classement à gauche en même temps. Je n'ai pas envie qu'on me passe devant. J'espère qu'on ne va pas faire un match nul à la con. Je veux cette deuxième plage. Elle était dangereuse, mais elle était cadrée. Enfin, il était lointain été, mais il a atteint le cadre. Je n'arrive pas à parler. On se déstresse. Thorstenbo. Bel art du Gardin. Il a l'air très bon Gardin. C'est pas le moment. Allez, les corners. La combi sur corners. On ne trouve pas Andresson. Ernemann qui n'est pas hors-jeu. Quelle saison il nous aura fait. Il nous aura fait Ernemann aussi. Oh là là, le gardien. Il n'a que 6 suites. On n'a vu que lui dans les replays. Sérieux. Je pense que tactiquement, on a la bonne réponse. Mais en finition, on n'a pas le bon... Oh là là, le décalage, il est magnifique. Waouh. Là, par contre, c'était bien joué ce double jeu direct qui a tout bouleversé. C'était bien joué de leur part. J'ai flippé un peu. Ouais, c'est cette largeur qui fait mal là. Attention à leur pivot. Attention à leur pivot. Qui c'est qu'ils trouvent ? C'est le 30 à chaque fois. C'est pas cadré. Attention à ça. Ouais. On a de la place. Pourquoi toi ? Ce choix compliqué. Tri-pitch. Brahimaj. Quel ballon pour Torchtenbo ? 2 touches de balle de trop. Oui. Allez. Ah. Ça utilise mal le latéral là. C'est dommage. On repart de l'autre côté. Repartez de l'autre côté. Encore. Oh oui, mais quel... Il a une frappe de loin ce Brahimaj. Il a une frappe de loin. Elle est magnifique putain l'action. Je voulais qu'on reparte de l'autre côté. On repart tellement bien. Clac, clac, clac. Là, c'est le passe-courde qui fait la différence. Oh putain, ils rentrent. Ah, c'est rare quand ils font ça. Elle est magnifique. Elle est pleine d'une carne. Quand ils rentrent sur leurs pieds comme ça, qu'ils enroulent. Mais ils ne le font pas autant dans l'axe. Ils le font quand ils sont excentrés. Mais là, le faire dans l'axe, ça donne un truc super beau. 1-0. Superbe. Andresson, c'est un peu présomptueux. 3-pitch. Coincé. Corner. La combi. Sur corner. La combi. Sur corner. Oh putain. Andresson est monstrueux. Je veux. Ah putain, c'est un prêt. Je ne peux pas. Ma défense centrale, c'est deux joueurs en prêt. Oh, l'année prochaine. Oh. Comment je vais faire sans eux ? Oh putain. Ouais. Bon, ne pense pas à ça. Ce n'est pas le moment mon grand. Encourager les joueurs. Salut Jack. Envie de jouer FM tout simplement. J'ai trop envie de jouer. Et j'avais envie en fait de faire mes changements tactiques et de faire toutes mes consignes de coups de pied arrêtés. Et au lieu de faire ça d'une manière morose, seul devant mon ordinateur, je me suis dit tiens, je vais streamer. Et j'ai streamé ça. Et donc pendant deux heures et demie, je n'étais que sur l'onglet coups de pied arrêtés dans tactique à faire corner offensif, les touches offensives, les tireurs de coups de pied arrêtés, les touches défensives. Le tout sur mes trois tactiques. Donc c'était... Ça m'a pris 2h26 et encore je n'ai pas fini. Il faut que je fasse encore des consignes défensives principalement sur corner et coups francs indirects. Allez Hochstensen. Oh très bien conservé. Dommage. Il avait bien conservé le ballon. Allez corner. Dommage. J'ai fait les consignes sur corner offensif. Dommage. Nakim qui est au deuxième pot de tour. Par contre ça pète en contre-attaque. Ça y va. Bien défendu. Il me casse les couilles leur latérale gauche. J'ai pas fait les consignes sur corner def. Attention. Au gueule. Bien arrêté par Hochstubo. Hochstubo. Ah non. Ça récupère. Très bon ballon. Première attention elle n'était pas... Elle n'était pas mal. Je n'ai pas terminé ma phrase. Allez les corners. Allez Andresson. Allez Andresson mon grand. Encore Andresson. Ah mais trouvez-le. Il est bien revenu. Très bien repositionné. Ça c'est vachement bien du coup. Quand tu fais attention à ça sur les consignes de CPA. Ça fait que tu n'as pas de décalage ou de MOC qui se retrouve en défense centrale ou des trucs moches comme ça. C'est vachement bien. C'est pas normal qu'il ait le temps de contrôler lui. C'est pas normal. Attention. C'est toujours le pivot. Bon ça va. Herneman. J'ai besoin que tu nous mettes un petit caviar sur CPA mon petit Herneman là. Allez Vvatne. Trippich. Braille Maje. Cherche la profondeur bien évidemment sur Austin Sen. Vvatne tranquille. Le dédoublement de Vvatne. Oh. Quel ballon. Oh. Quel ballon. C'était un. Un petit fouetté là. Il était beau. Il est bon de la tête cet enculé. Augu et Scalcic. Leur côté gauche qui est fort. De la tête d'ici mes couilles. Maille couille. Suis-le. Libre à image. Quel ballon pour Austin Sen. Oh. Il se met. Il s'est bien ramené le ballon sur son pied droit. Et redédoubler côté droit. Ouais. Il est beau. Hag de Stein. C'est qui Hag de Stein. C'est qui Hag de Stein. Ah. C'est le 23 pardon. Ah putain. Il joue avec un pivot excentré. Oh là. La stratégie de connard. Hors-jeu. Oh. Ça c'est un pivot excentré. Non mais c'est quoi cette stratégie de sur-connard quoi. Pivot en pointe. Pivot excentré à gauche. Non mais les gars. Sérieux. Je vous déteste. Du coup c'est des contre-attaques qui vont vite par le ballon mais pas par la vitesse. Ah. Quel arrêt encore du gardien. Il ne fait un match. Le gardien adverse. Et il est qu'à 6-9. Allez les touches. Offensive. Ibraïmage. Je sais pas comment on prend un ballon de la tête sur une partie du match là. Hernman. Daniel Sen. Faut changer. Ouais. Tripitch. C'est présent. 63ème. Faut faire un changement parce qu'on a beaucoup donné. On m'a trop donné. Bien avant leur vie. Comme dirait l'autre. Daniel Sen a fait beaucoup de box. To box. Donc. Martin Sen. Ouf. J'ai pas de M6. J'ai pas de M6. J'ai pas de M6. Euuum... Highland. entrada children. Libraïmage qui passe en B2b. holland dans neuf ennemis je tente holland qui va tourner un petit peu autour de d'autres scènes tors ten beau holland perd le ballon est-ce que c'est la perte de balle qu'il fallait pas faire j'ai l'impression au gueux qui dribble un joueur frappe 30 mètres absolument parfaite oh je te vaux quelle saison il fait donc là comment il passe avec leur premier pivot qui passe en pointe au gueux qui va faire que rentrer allez quel ballon ça c'est bon faut pas rentrer dans l'axe canté latéral gauche faut pas rentrer dans l'axe il a tout gâché en faisant ça il m'énerve à faire ça il rentre sur son pied droit il est gaucher putain quel gâchis allez touche offensive c'est moi qui ai fait la combi je la voyais dedans attention à lui il tricote il va vite oh j'étais beau j'étais beau on gêne la première relance allez je le vois dedans il ya but c'est trop tard donc Merci. Allez les gars, c'est pas fini. Ça fait pas la même avec moi, c'est dommage. Contrôle, Contrôle, yes, Andresson, Devatner, il fait mal ce but. Seul, seul, seul. Ok. J'ai peur d'avoir réagi trop tard. Quand je les ai vus me redominer, j'aurais dû passer plus rapidement avec le fluide. J'ai pas pris la bonne décision là-dessus. Bon, tous les bas ont de la tête, c'est injouable. Allez. Allez, Ostensen. Temporise. On bout à la barre ! Putain ! Oh, le fucking tournant du match. Allez, encore, encore sur le pressing, encore sur le fait de les emmerder là. Ils prennent tout de la tête, c'est injouable. Qu'ils aient autant de déviations bonnes de la tête, c'est pas très commun, mais... Putain ! Il y a un jouable, leur pivot. Allez, Bitiki. Ouais, c'est flippant du coup, ça. Heureusement qu'il est hors-jeu. Je le voyais dedans, là, par contre, c'est pas... Ah, le but qu'on prend. Enfin, le but qu'on met, mais le but qu'on prend. Il se fait mal ce match nul. Putain, il était pas prévu au menu. On va pas être promu direct. Dommage. Fais chier. J'aurais... C'est de ma faute. Totalement de ma faute. Amcam qui joue pour le dernier match. Notre-Den. Qui est dixième, qui a rien à jouer. Ok. J'ai compris. Euh... Fais chier. Sagnal. On va jouer à Strowman. Strowman. Il n'y a rien à jouer. J'ai joué à Neshotra, qui a rien à jouer. Ulkisa. Reception. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Chier d'avoir gâché ça. Tacle. Marquage. Anticipation. Placement. Vraiment sur l'aspect technique mental et sur le physique. J'aime bien des défenseurs qui sautent haut quand même. Parce qu'ils sont souvent confrontés à... 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 Du jeu aérien. Euh... Après ça c'est vraiment sur le côté strict. Après si tu veux jouer à un joueur un peu plus technique. Il faut regarder peut-être passe, technique, vision du jeu. Et euh... Un peu plus de mobilité. Le courage est très important aussi. Et euh... Anticipation. Placement. Saut puissance. Voilà. Ce qui est surligné actuellement, ça me paraît être vraiment la base. Dès que tu veux aller un peu plus loin, on va plutôt chercher dans du... Voilà. Décision. Courage. Agressivité. Il faut qu'elle soit bonne. Euh... Ouais. À peu près dans ces eaux là quoi. Bon. Le scénario nous mène là. C'est dommage ce match. Ouais c'est kiffant hein. Je m'éclate totalement ouais. C'est stressant de fou. Ça nous amène à... À ça. À ce match là. Face à Nesotra. On est à l'extérieur. Face au 13ème du championnat. Faut dire que là aussi j'ai un peu sous-estimé mon adversaire. Qui était l'équipe la plus en forme du championnat. Sur les 5 derniers matchs. Laurent Blanc signale Nancy hein. Dans ma partie là. C'est pas grave. T'en veux pas Lolo. Lolo White. Euh... Le 11 novembre. En plus. C'est un récit de... Crève toi hein. 11 novembre. Prends toi 3 jours de repos. Mais je veux que tu... Faut que tu finisses la saison. On n'aura pas Ibrahima sur le dernier match. Ok. Notre... Frappeur de loin. Stressant. Dans tous les cas je serai content. De ce qu'on a fait. Dans tous les cas. Ils sont putain de chill. C'est assez. C'est assez. C'est assez. De cette playlist. Elle est... Tellement génial. Je suis pas bonnet tiens. C'est assez. On change juste un truc. C'est parti. et demain ne fait pas un bon entraînement un bon entraînement c'est cool tac juste un truc sur internet pas de réunion stressant ce qui va se passer très très stressant match vraiment clé de la saison espal prime c'est qu'on n'a pas notre destin en main quoi outre le fait que voilà si je gagne machin pas forcément on n'est pas forcément affreux d'avoir cette deuxième place évidemment que je préfère ne pas jouer les barrages quoi évidemment je sais pas de jeu mot je sais pas du tout j'avoue que si je suis promu je pense que j'aurais envie de continuer un peu là à aider ce club après ça se trouve je vais rester toute ma vie au club je sais pas du tout je sais pas du tout merci tom merci pour ton message merci possible pour la bonne soirée bonne soirée à toi et à très vite à très vite à très vite je mettrai problème c'est que je pense que je mette le replay sur youtube mais je sais pas si youtube le fait qu'il ya de la musique youtube va peut-être bloquer le son donc s'il n'y a pas de son bas ce sera pas sur youtube sinon il y aura un replay twitch la session de ce soir je parle indiqué une session musicale et comme je n'aime pas la musique oh non oh non 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 il joue pas un 11 novembre il est avec sa sélection d'islandes espoir oh non 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 pas maintenant pas comme ça ce n'est ligne pas après tout ce que tu as fait oh je suis blase ça ruine tout ça ruine tout parce que c'était notre projet je me retrouve sans andresen sans hybrides image pour le dernier match j'ai retour de salé mais dans les joueurs juste un truc papa on va jouer je suis obligé de bourrer de façon oh non ça c'est non 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 mais au souvent face à un 4-4 de défense sont que l'offensif est encore plus nécessaire bon maintenant le destin est entre les mains de ham cam surtout c'est eux qui ont leur propre destin en main nous c'est victoire obligatoire on regarde pas derrière parce que si on gagne on est forcément bien à forcément heureux advienne que pourra maintenant c'est parti messieurs très bon ballon vevatneur orstensen croque pas ça mon grand en plus il fait un central à terre pour une fois dans football manager croquez pas les gars pas de regret à la fin pas de regret s'il vous plaît allez en man salé daniel c'est un zéro à zéro daniel c'est un foot truck non c'est pas un foot truck là c'est le stand d'ailleurs là il faut que je monte avec le doigt je suis con allez les gars attendez pas mettre plus serré c'est quoi le match qui nous intéresse il dit ham cam face à notodun qu'on voit juste ham cam écrit en bas à droite votre écran vous avez le multiplex bien évidemment merde je vais remettre le classement allez les gars rapidement 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 c'est pas andresson après poteau malheureusement allemand dommage de sang et juste sans dnais ce qui a marqué comme nous un partout sans dnais ou le kissa qui perd face à hassan ça me stressé ça remet l'écran il ya déjà 4 1 sans dnais ce what the fuck am cam toujours 0 0 non non domine assez outrageusement notre adversaire il ya qu'un 0 donc domination pour l'instant pas si excitante très bon ballon kronberg à droite il va obtenir le corner allez un corner du coup c'est qui qui joue en dcg c'est à kim c'est plus nakin je sais plus son nom de famille allez re à réacode il s'est blessé tout seul on n'a pas touché un moi j'ai moi j'ai pas tout cher j'ai pas tout cher non mais je suis un moment clé là on a en long résumé am cam toujours 0 0 mais va tenait ou très bon drive tri pitch timide on est super bien dans notre match c'est très bien ce qu'on fait pour le moment il joue ton rôle de rs c'est quoi allez les gars allez 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 pas se relâcher le deuxième but si possible rapidement si possible et que je regarde que en bas à droite de mon écran si possible allez saleh arneman où il ya double il ya de la faute non un peu n'est pas sifflé sur ce 2v1 agressif sur mon joueur nigérian récupération daniel sen au milieu de terrain mauvaise passe salte tranquille daniel sen sa coupe ça hésite un peu au niveau du niveau des passes ça va mieux daniel sen et l'aneman salé c'est de la merde c'était de la merde en boite on est meilleur partout toujours 0 0 côté am cam corner pour nous herne man au corner classique c'est tiré au premier poteau c'est repoussé par torsette nakim qui est donc le défenseur qui remplace andreson dans le faiseur de tête de nos coups de pierre et les vatnes tripic le une deux triples une deux toujours 0 am cam toujours 0 0 du côté de am cam c'est bien très bon alors il est bon salteux il fait une bonne à des bons emplacements salteux hauchte beau nakim tripic perte de balle de tripic aux dalles reperte de balles d'aux dalles daniel sen pour nous herne man des vatnes daniel sen tripic daniel sen des vatnes qui était resté aux avant-postes doigts 60e minute à la 60e minute messieurs nous sommes en première ligue d'envégiennes on a un super match de vatnes c'est dommage que ce soit pas le latéral le petit peu plus technique il faut que je fasse un changement toujours 0 0 du côté de am cam face à notre dame tripic en corvée vatneu on obtient le corner allez la structure corner j'ai passé deux heures et demie dessus putain c'est maintenant allez c'est maintenant ah putain on accroche juste le cas j'ai pas d'attaquant ce qui est quand même un problème dans football manager on va faire rentrer tommy holland que je vais faire jouer dans son rôle et son poste préféré j'allais 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 dire à cet enculé mais peut-être resté poli ça peut être pas mal allez mon grand allez 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 le deuxième but s'il vous plaît j'ai une crampe au ventre qui arrive j'ai pas le résultat de am cam à l'écran toujours 0 0 oh là là mais marquez la deuxième but putain 70e minute de jeu on est j'ai rien à changer en vérité j'ai rien à changer ils sont ils sont aux fraises en face mais ça peut ça va tellement vite le foot il faut un petit changement tactique un petit remplacement et c'est ce changement qui va tout changer salé qui cherche une soluce pour hollande hollande tu as c'est pas possible j'ai plus amcam à l'écran il ya trop de buts c'est bon j'ai vrai amcam au milieu de l'écran tosh tenbo daniel sen vvatna herneman vvatna tripic récupéré par nakim vvatna daniel sen ça va repasser côté gauche ça passe bien mais aussi côté droit ça passe bien hollande 2-0 putain 2-0 le changement d'attaquant qui fait la différence enfin je pensais qu'on allait repasser côté gauche on trouve un putain de ballon de salé sur tors tenbo remise d'une touche into centre une touche qui termine avec célébration un peu gangnam style de hollande 2-0 à amcam ça ne bouche pas ça a seulement bougé du côté de sang nal qui a égalité de points avec nous mais on a un avantage en termes de nombre de buts marqués et nombre de buts encaissés 87e minute on est toujours actuellement nous sommes encore en première ligue norvégienne messieurs juste un deuxième petit détail je vais faire rentrer bitiki à la part de tripic qui a fait un super match côté gauche très très belle combinaison avec les vvatna je suis en long résumé les gars et je vois j'ai l'impression d'avoir jamais vu ce que le match de ham cam 92e minute on est toujours promu en première ligue norvégienne on est toujours en première ligue norvégienne on est toujours en première ligue norvégienne c'est fait ils n'ont pas marqué on l'a fait c'est fait c'est moi que c'est fait 0-0 amcam nous sommes deuxième différence de 14 sang d'al plus doule plus douce pardon on est promu let's go c'est fait nous sommes promu on a pris la dernière place du bus et nous montons en première ligue norvégienne avec Hoyland qui n'avait pas marqué depuis 15 heures c'est fait mon premier titre je suis trop content en vrai j'ai l'intériorisme je suis trop content trop trop content aïe aïe ah ça fait plaise oh god quelle fin de saison ah oh putain waouh waouh oh ce changement tactique là 1,2,3,4,5 5 victoires en 7 matchs sur le dernier rush dernier rush dernier rush dernier rush oh putain ça vaut le coup merde j'ai merde il a changé ça feels good man feels good je suis très content ah c'est fait mais oui mais oui mais t'es qui c'est fait nous sommes promus ah le scénario de cette première saison qui est génial arrivé en cours de saison le 8 juillet le club était 8ème pile poil à mi-saison prise en main du club 4,2,3,1 on a eu des bons résultats on a pataugé dans la choucroute à partir d'ici il a failli réagir tactiquement on a réagi passé 2h30 à faire les consignes sur 2 coups de pied arrêtés premier match après avoir fait 2h30 de consignes de coups de pied arrêtés on gagne 2-0 sur un corner et un penalty et derrière on fait quasiment pas d'erreur je fais une erreur je fais une erreur bon le match face à Kissa à Oul Kissa c'est le carton rouge à la 37ème face à Alessound alors c'est une erreur tactique de ma part d'avoir joué trop offensif trop longtemps à trop sous-estimer le fait que dès le début j'ai vu que c'était l'équipe la plus en forme du championnat j'aurais dû commencer offensif transition sur contre-attaque étant donné que quand on est l'équipe la plus en forme on a un niveau de confiance donc on tente plus de trucs j'ai voulu jouer à qui à la plus grosse et puis on a joué à égalité on a terminé à égalité mais après face à Nessotra il fallait assurer le taf quand j'ai vu qu'on allait affronter un 4-4 de défense je me suis dit bon 13ème du championnat ça joue en 4-4 de défense ce n'est pas l'équipe la plus en forme on repasse en offensif ça paye on gagne 2-0 mais c'est surtout là attendre le résultat de l'autre équipe qui a été stressant et Amcam Amcam qui n'a pas une bonne attaque 3 buts marqués sur les 6 derniers matchs mais qui nous aura fait stresser jusqu'au bout mais qu'importe ça vaut un titre de champion pour moi cette remontada au classement je suis très très content super super content j'ai un coup de barre j'ai le coup de barre qui arrive là je suis en train à mon avis c'est en train de tout relâcher là quelle fin de saison super les gars super 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 très bon sur l'excellent Dresson pour des tout petits clubs parce qu'il a des stats dégueulasses des stats un peu dégueulasses 9 anticipation 11 emplacements 8 en marquage pour un défenseur central mais quel homme quel homme quel homme qui c'est qui fait une bonne des 5 bonnets matchs Kronberg Kronberg qui a été gigantesque sur son côté droit il adorait quand on jouait latéral offensif il a vraiment c'est là où il a le plus il a le plus kiffé je pense encore ce match en offensif il est à 7-4 face à Strowman je sais plus les deux derniers deux matchs nuls et on n'a pas joué en offensif il est à 6-7 6-8 dès qu'on est en mentalité attaque il fait des super perfs le latéral de 31 ans a été monstrueux là-dessus Ibrahima je ne veux que dire de ses pralinas les pralinas de Hildren Ibrahima qui nous ont débloqué les matchs très souvent Trippich qui malheureusement a été blessé 90% du temps où j'étais là avec moi il a fait 7 matchs alors c'est 50% on va dire j'ai fait 14 matchs je crois à peu près je vais regarder avec Viking depuis que je suis arrivé j'ai fait 16 matchs 9 victoires 6 matchs nuls et une seule défaite et ouais sur les 16 matchs il n'a pas de super à 7 il aurait pu faire plus la différence c'est un très bon choix sur les 6,8,6,7,6 non je ne t'entends pas grand que ça en fait bon il était il était une très bonne avec des enfin je vais y arriver une très bonne combinaison avec Vvatne énorme surprise Vvatne Vigar pas technique du tout là mais sur les derniers matchs il aime bien jouer en offensif lui aussi pareil voilà face à Stromen bien aimé il aime bien porter devant alors que techniquement c'est un peintre excellent 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 c'est plus beau jour de tabi non ça va j'ai eu j'ai été quand même respectez moi j'ai été champion avec Dortmund non sur d'autres parties j'ai eu des titres mais mais là je kiffe vraiment je suis deuxième et je kiffe parce que je sens qu'il y a le côté affect et c'est le truc qui me fait le plus vibrer dans ce jeu en fait c'est quand tu commences à kiffer des joueurs oh Marcus Nakim aussi lui par contre il est vraiment très bon ça c'est Valère Anga ça c'est solide c'est un peu lent c'est dommage qu'il manquait un peu de mobilité derrière tout au long de la saison ce qui fait qu'on s'est fait surprendre sur quelques longs ballons dans le dos de la défense mais ouais bon après il y a une page à tourner dans ce club un 33 ans 36 ans 31 ans Osbo il reste toute sa vie s'il veut lui Ousmane Saleh il va le voir partir au bout d'un moment aussi je pense il va être convoité il y a un buteur à trouver ça c'est certain il y a un buteur à trouver je regarde vite fait Pôle emploi parce que comme chaque mois il faut que je m'actualise mais ah oui quand même ah oui il y a du club de libre ça vaut ça vaut un titre vraiment très très content Torchenbo qui a été aussi plus un peu plus tôt dans la saison quand même celui qui nous a pas mal débloquer des matchs un peu moins sur cette fin de saison dès qu'on a fait les changements tactiques mais voilà c'est fait let's go ouais c'était pas gagné oh là là c'était pas gagné du tout c'était pas gagné du tout parce que parce que c'est une équipe qui partait mal après c'est l'équipe qui était favorite à la montée donc j'avais un effectif de base assez intéressant donc ça m'a facilité un peu le travail mais il a fallu quand même ressouder tout ça quoi il a fallu faire de la soudure et Erneman aussi Erneman notre tire en coup de pied arrêté sur cette fin de saison l'homme qui décide de toucher plus de 100 ballons par match notre vieux briscard j'adore ce beau vieux briscard c'est bon on tient 36 ans full Danemark il a fait un petit passage en Belgique quand même c'est pas très bien passé il est retourné au Danemark il a fait une assez bonne carrière à St-Holbsborg en première ligue et c'est ah c'est Lilleström qui est champion comment il s'appelle l'entraîneur de Lilleström l'art 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 la classe Lilleström Lilleström l'est trop bien nice et oui et ça sera nous l'année prochaine dans cette première division norvégienne avec les grands avec les Rosenborg avec les Molde avec les Lilleström Lilleström ça c'est cool super cool super cool top hop comme ça je suis trop content c'est ouf c'est chiant je kiffe ces musiques là ça me détend j'ai des frissons tellement je suis détendu et tellement je suis content c'est bien avec les potentiels dis donc Thomas c'est facile ton jeu top j'ai trié par potentiel donc je sais les petits mecs comme ça après encore à Loselso ah c'est oh il est frère de Johnny c'est ça c'est stylé d'avoir Loselso wow faker my body is ready go where he non non je crains pas comment il va Mika je suis pas passé ouais bon j'étais toute la journée sur TS entre guillemets toute la journée j'ai vu personne j'ai vu personne je me suis barré et là j'ai stream aujourd'hui je sais pas combien d'heures là mon stream a coupé terre mais ça fait 4 heures que je stream je te fais des bisous merde attends Mika tu me fais des bisous tiens regarde bisous Mika bisous Mika ah on l'arrête et oui c'est pourquoi mon l'arrête parce que j'ai regardé qui était champion de première ligue de la norvégienne et là j'ai vu Lille Strom et c'est Lille Strom le classement est quand même what the fuck je me rends compte que Rosenborg est 5ème Molde 4ème c'est Christian Saund qu'est-ce qu'ils vont là what the fuck ouais ils sont nuls les RL il est chelou le classement en vrai voilà c'est chelou ouais mais t'as vu j'ai le logo Sœur Thomas il y a quelqu'un qui va payer un sub c'est comme si Marseille était champion effectivement pas très réaliste ah il est 1h45 du matin oh la vache j'avais pas vu en fait qu'il était 1h45 alors qui est-ce qui va monter avec nous par contre les gars là c'est le moment on peut rien demander je viens d'être non je vous offre la promotion je me fais refuser c'est des trucs très bien je suis un barré moi monsieur yeah mes boy putain à Marseille des années 90 ça tut 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 pourquoi j'ai des doncsif sur Twitch ah oui du paul calcana tu joues à la systeme du tout à tu joues quand même kfm avec marseille a pas envie de tester d'autres choses une équipe italienne un petit truc un peu funky après toujours plus facile de jouer avec son club de coeur donner des idées ma dépend si je te dis enfin j'ai pas été original en disant une partie sans emploi parce que c'est ce que j'ai fait là seulement mais il ya plein d'idées tellement tellement dur de trouver un club à moi je j'en arrive à un pont que c'est que quand je crée une partie je me dis à moi j'ai déjà joué dans ce pays j'ai déjà joué dans le pays j'ai déjà pris ce club j'ai déjà joué dans ce pays je connais ça j'ai déjà fait ça j'ai déjà fait en an pas encore en ligue 1 en série a j'ai déjà joué avec ce club avec ce club avec ce club avec ce club c'est chiant alors que toi si tu fais tout le temps la même partie tu es à un océan de possibilités ça qu'est bien le tout c'est d'avoir le coup de coeur les voix ça a été un coup de coeur pour un logo tu dis tiens je vais prendre ce club des fois tu as le coup de coeur pour un joueur tu détiens je vais jouer avec ce club pour ce joueur et faire une tactique autour de souverte parce que je le kiffe tata plein de petits trucs qui te font tomber amoureux d'un d'une partie ou quoi des cas de maltaise décache je veux pas aller en t4 maltaise avec un avec des équipes qu'ont aucun joueur et ce jour que tu peux recruter ça va être des mecs avec des avec que des régènes avec des noms et des prénoms qui me font ils me font pisser de rire non dommage soit là en finale de la coupe 19 mai mai 19 le changement tactique il a vraiment marché sur les deux clubs c'est dommage c'est bien les gars main les gamins et minot j'ai toujours été effectivement je sauvegarde un petit coup parce que je connais un peu football manager excellent voilà en fait magnifique ou si tu fais une partie sans emploi mais pas pourquoi c'est magnifique un truc intéressant tiens tu fais penser moi tu sais ce que j'ai fait c'est voilà je moi je suis un peu nostalgique aussi de le bordeaux bordeaux 2009 parce que voilà j'adorais les joueurs et toi qui est nostalgique plus du marseille des années 90 pourquoi pas je sais pas on peut s'imaginer un truc genre tu crée une partie sans emploi et l'entraîneur que tu incarnes je sais pas tu mets eric d'iméco tu te mets eric d'iméco tu mets h taille poids date de naissance machin et eric d'iméco entraîneur donc tu mets il a été international en équipe de france en plus international tout court je pouvais arrêter ma phrase là il a été international tu mets ex joueur international et diplôme tu mets zéro comme ça ça va te choper un club à peu près moyen voire un dessous moyen et c'est pas toi qui contrôle tu mets d'iméco club préféré monaco marseille principalement ça et ça peut être fun moi c'est ce que j'ai fait avec kave nagui dans le sens mais et tu lui tu vois où ça te porte après il ya toujours créer une partie en mode et prendre un club aléatoirement ça ça marche toujours aussi faut je sais pas il ya pas le bien franck sauzé la sauce ouais marcel de sailly je suis pas capable de signer de citer beaucoup de joueurs didier deschamps basil boli putain celui qui habitait à royans pendant un temps un jean pierre ou un jean fume un truc comme ça qui était pas lui qui a été vraiment dans l'affaire omva de ouf j'ai oublié le nom abedi pelé qui était en pointe à l'époque et à marseille c'est pas joseph scobla ou quoi déjà bartès aussi à l'époque j'ai oublié je connaissais pas en 93 j'avais cinq ans forcément très compliqué surtout que je ne supportais pas marseille puis à cinq ans je commençais tout juste non j'ai pas commencé le foot à cinq ans d'ailleurs le conseil de foot à sept ans non à cinq ans non je regardais pas trop le foot je ne comprenais pas et puis j'en ai surtout pas les souvenirs let's go c'était rudy voleur qui était en pointe yes rudy va là aigli merci magnifique corée et lika son fils a joué à royans à l'époque ouais super on va rajouter 250 places et on n'agrandit pas notre stade nous allez là c'était boxic voleur pelé damas et lika qui nous fait la transcription c'est bon yes il avait écrit un bout de car un bouquin là dessus je crois le 3 4 3 enquête du bayern qui est dispo ah oui ça joue quoi ça joue en pointe ça je peux pas l'observer j'ai passé de l'observation quoi je peux pas manquer de respect à mon fucking gardien robin chaka hans il ya call c'est que des gardiens ou comment ça se passe comment ça se passe sachant que je vais avoir quand même pas mal de pertes l'année prochaine j'ai pas un gros effectif en plus et voir du boulot je vais avoir du boulot contrat je regarde très rapidement de loin seulement qui m'endrait max pas mal daron gibson pas plus de détails sur daron gibson elle a eu des gros soucis de blessure lui aussi dans sa carrière ouais le fameux daron gibson avec avec flamengo est prête à qu'elle en première ligue suédoise on va qu'on jette des petits coups d'oeil au brésil s'il y en a qui veulent bien d'être généreux ouais je vais avancer tranquille je pense que je vais couper le stream là parce que là ça va être que du spam continué j'ai peur d'aller trop vite et de skip le mercato alors que c'est quelque chose que j'aimerais bien que j'ai plutôt la faire à tête reposée ah j'ai passé une excellente soirée c'est dommage c'est des foules retraité c'est con 33 ans il va avoir du boulot mon pour le recrutement vers du boulot vraiment c'est pas mal ça moi physiquement c'est poule pas 5 endurance quoi tu fumes régulièrement ou quoi ça chypre tout c'est quoi ce mec c'est quoi cet emploi fictif émis le pas le saut non stop il n'est pas le son michel ansen on a et ça par contre 10 placements aux anticipations il ya un petit dc peut-être on va pouvoir discuter ça joue ça à l'eslam des deux brésiliennes ok ça gibson sont penchants pour tous les trucs un peu chelou même des drogues bas ouais c'est des des clubs sympas que je pense ça change des des grosses équipes vous avez vous avez pas mal de choix en termes de streamer vous pouvez vous allez voir c'est leur style il ya des gens qui aiment jouer qui prennent du plaisir à jouer avec du lyon bordeaux marseille monaco toutes ces autres équipes là un peu plus p quoi c'est vrai que c'est un peu moins mon kiff j'aime bien aussi mais de manière ponctuelle et c'est pour ça que j'aime bien faire les transcriptions tactiques c'est que je fais six mois voilà j'ai pas j'ai pas utiliser les millions à recruter des joueurs assez facilement et c'est à que c'est super aït athman ça jouait où ça me dit quelque chose pas pourquoi a formé vers c'est l'ancé il n'est pas là c'est bon box to box mais avec aussi peu de qualité de projection mjr ça peut faire le tas dix en contrôle de balle 11 ans technique sa joie arrive comme quand même pas de loin mais ça n'a pas beaucoup joué quand même 4 étoiles d'après mon adjoint vraiment parce que j'ai pas beaucoup de choix en ce moment ce que vous savez pas c'est qu'un scred il prend le barcel non non ne croyait pas à le saint c'est pas mal mais il chante quelque chose qui va pas ouais mais nakim est vraiment très fort mais ouais cela ne serait un une bonne recrue 1 m 93 16 ans sont pour notre pour notre strat sur corner ça nous ferait une deuxième une deuxième grue devant très en tête peut être intéressant combien tu demandes mon grand 2400 euros je baisse à 2200 parce que je suis un crevard jusqu'au bout mais 2200 euros c'est un de mes plus bas salaires du club sérieux un des plus bas salaires du club alors qu'il a le niveau à équivalent à anakin school ah j'adore quand tout se passe bien kiff donne moi ta soul donne moi ton voire qu'elle roule les gouttes ouais je vais me souper on va arrêter au 1er décembre parce que j'aime bien les trucs propres quoi il faudra que je fasse le reste de mes consignes de coups de pierre été de lancis ça limite je pourrais te vois ça je le reste je le ferai hors stream quand même et après regarder sur le calepin qu'est ce qu'on a ce dont nous avons besoin en termes de recrutement le pascal duprat challenge le rené girard challenge tu crées une partie ta interdiction de jouer plus haut en mentalité que prudent défensif je choisis la méthode défensive 1er décembre parfait on va pouvoir couper 1er décembre 8 heures du matin sauvegarder 1er décembre 2er décembre 1er décembre 8.3 5.6 6.4 On va s'arrêter là-dessus, messieurs, sur ce stream de 5-6 heures, je crois. Vraiment, pour faire des live-bans, ces clubs-là sont bien magnifiquants. Après, pour des clubs où tu ne veux vraiment pas recruter, avoir un confort de championnat, Croatie, Skadi Jomo, en complément, c'est très bien, Zagreb, Benfica, Sporting, Anderlecht, Ajax, PSV, Feyenoord, tout ça, c'est vraiment des très bons clubs. Gladbach sort du très lourd aussi. Donc voilà, je stoppe là-dessus. Merci vraiment, les gars, pour ce soir. S'il y en a qui sont là depuis le tout début, vous êtes géniaux, vraiment. Dites-le-vous bien en vous regardant dans le miroir ce soir, vous êtes géniaux. Merci de m'avoir suivi, même quand j'ai streamé pendant 2h30 le positionnement de mon milieu offensif gauche sur un corner offensif quand je joue en 3-4-3, ou des choses comme ça. Merci à tous. On se retrouve... Ah, on est le week-end. Je ne sais pas si demain je stream, je ne sais pas encore. Dimanche, normalement, dimanche soir, je revois un petit peu ma petite fille, je crois. Donc je pense qu'elle me la déponge dimanche soir ou... Alors que ce soit, elle va la déposer lundi matin. Mais ouais, donc ouais, peut-être demain, sûrement pas dimanche. Et puis après, sur la semaine, je ne travaille pas la semaine, c'est encore là, c'est que vendredi prochain que je reprends. Donc il va y avoir pas mal de stream sur les jours à venir. Et puis après, quand je reprendrai le boulot, je verrai comment je m'organise pour essayer d'instaurer quelque chose d'un peu régulier de façon à établir un peu un agenda ou un calendrier avec de la régularité, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Bonne nuit, bonne soirée à ceux qui continuent leur soirée, bonne nuit à ceux qui vont se coucher. On se retrouve très vite. Merci pour les follow, pour les subs, etc., comme d'habitude. Et vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux, si besoin. Bisous. Ciao, les gars.